Salut Bénibi ! Salut ! Mon regard et mon avis sur le hip-hop aujourd'hui, il est avec plein de questions en fait, plein de questions, plein de découvertes. Donc c'est un regard qui découvre, qui apprend à vivre avec son temps. Donc je m'adapte. Voilà, je suis parfois agréablement surpris, parfois choqué, parfois étonné. Mais voilà, c'est un regard qui se pose beaucoup de questions aussi, sur ce que va devenir le rap plus tard aussi, puisqu'il est complètement différent de ce que moi j'ai connu. Il y a plein de termes qu'on veut donner. Moi je dis simplement qu'on a ouvert les portes, on a ouvert la brèche en fait. On est arrivé avec le hip-hop, la culture du vêtement, la culture de la coupe de cheveux, la culture de l'attitude, de parler, de s'habiller. Oui, on a ouvert cette brèche et ça a permis au rap, parce que je le disais déjà à l'époque, quand on me parlait, on me demandait, on me disait, est-ce que vous pensez que le rap c'est un phénomène de mode ? Je disais non, vous allez voir, le rap il va évoluer, il va être peut-être plus puissant que le rock qu'il était à l'époque, dans les années 70 et 80. Donc je pense que voilà, on a ouvert une brèche. Tous les jeunes qui en ont profité ont passé cette brèche et sont venus donner un message différent de celui que j'ai donné moi, mais qui a fait que ça a marché et qui fait qu'aujourd'hui, le rap il est ce qu'il est aujourd'hui. Mes plus beaux souvenirs sont les voyages bien sûr, la découverte de pays différents, les États-Unis, le rêve américain, prendre des jets privés, bon tout ça c'est des supers souvenirs. Mais je pense que les plus beaux souvenirs, ce sont ceux quand je revenais justement de mes tournées, de mes voyages et de le raconter à mes parents qui avaient des yeux grands ouverts et qui étaient fiers pour moi, qui étaient heureux. Et moi, j'étais fier de leur raconter ça. D'ailleurs, je remercie tous les artistes qui me citent et qui me font un clin d'œil dans leurs titres. Je le découvre en fait, j'en avais conscience à l'époque que je faisais kiffer beaucoup de jeunes, mais jamais j'aurais cru qu'après tant d'années, ça aurait eu un impact sur leur poids artistique, sur leur destin. Et je le découvre et je suis vraiment agréablement sûr. Je suis reconnaissant en fait, en fait, ces artistes qui n'oublient pas et qui avouent et qui n'ont pas honte de dire ben voilà, on a commencé avec toi Béni et vraiment, je les remercie. Mon nom est fait que tu l'entends dans tous les mouilles pop. Il est parfois un cas d'habitue pour appuyer stop. Je veux que tu danses. Oui, voilà, une époque où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de portable, où il n'y a pas de GSM, où il n'y a pas de preuves parce que les gens parlent toujours de groupe. Mais en fait, Béni B, c'est moi, il y avait un DJ dédiqué, puis il y a eu Perfect qui était le danseur et il pensait qu'on était un groupe qui avait été formé par des producteurs, un peu comme des boys band. Mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est tout faux. Je veux dire, on a grandi dans la rue. Les chorégraphies dans Vous êtes fou, dans Qu'est-ce qu'on fait maintenant, sont des chorégraphies qui ont été créées dans les métros bruxellois parce qu'avant même d'imaginer une seule seconde qu'on serait célèbre, on était des danseurs, on n'avait pas de l'argent pour s'entraîner dans des salles et donc on s'entraînait dans des métros comme Simonis, Belgica, parce qu'il faisait plus chaud, parce qu'il y avait de la gomme par terre, c'est caoutchouc noir et que c'était plus facile pour breaker, pour faire les chorégraphies. Et donc du coup, ces chorégraphies nous ont servi par la suite à les mettre dans les titres qu'on a sortis dans les albums. Alors oui, j'ai cette chance incroyable de toujours tourner 30 ans après. Je pense que d'ailleurs, je me demande si je ne suis pas dans le milieu du rap français, francophone, l'artiste avec la plus grande longévité artistique. Non mais en fait, ce qui m'anime et ce qui me donne cette rage, c'est toujours la même celle de quand j'avais 20 ans en fait. Cet amour de la scène, cet amour du public, cet amour de la danse, puisque je danse toujours 30 ans après. Donc je crois qu'aujourd'hui, je peux certifier que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, en tout cas depuis le début de ma carrière artistique, que j'ai arrêté volontairement pour pouvoir me marier et avoir des enfants et que j'ai repris par la suite. Je pense que c'est la chose que je kiffe le plus au monde. C'est de monter sur scène et faire ce que j'aime le plus, partager avec le public et performer sur scène. J'en ai la certitude après toutes les dates que j'ai faites en deux ans. Je pense que c'est la chose que je maîtrise le mieux, que je fais le mieux et je pense que c'est ce que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie. Fun Radio Enjoy the music Merci 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 Sous-titrage MFP.